Bonjour, vous avez oublié votre mot de passe Outlook ou vous voulez tout simplement le voir pour retrouver l'accès à votre compte ? Ça nous arrive tous d'oublier les mots de passe qu'on a sur notre PC car on utilise plusieurs mots de passe. En plus, on ne l'utilise pas chaque jour, c'est ce qui nous amène à les oublier. Heureusement qu'il existe des méthodes efficaces pour pouvoir retrouver les mots de passe qu'on a sur notre PC qui vont nous permettre de retrouver le mot de passe Outlook. On va commencer par la première méthode en utilisant le logiciel de Outlook intégré dans notre PC Windows. On va ouvrir le logiciel et on va aller dans File, Account Seating, les paramètres de compte. Et ici, on va cliquer sur Réparer. Advanced Options, les options avancées, Réparer mon compte manuellement, Réparer. Et ici, on retrouve le mot de passe dans notre compte iCloud, dans certains comptes. Si vous ne retrouvez pas par exemple le bouton Réparer comme dans son compte là, on va passer à la deuxième méthode dans laquelle on pourra réinitialiser le mot de passe et changer par un nouveau mot de passe. Pour cela, on va toujours aller dans File, Account Seating, Manager mon profil, Email Account. Et ici, on va choisir Changer et modifier le compte. Changer. Dans Changer Account, Changer le compte, on pourra saisir le nouveau mot de passe et changer l'ancien mot de passe. Si vous n'êtes pas un technicien de la récupération des mots de passe qu'on a sur notre PC, il existe un logiciel tierce qui va nous permettre de récupérer les mots de passe facilement. directement en utilisant le logiciel EasyUS KeyFinder qui va nous permettre de récupérer les codes et les licences qu'on a sur notre PC. Comme vous le voyez ici, il propose une interface en fontaine. Pour pouvoir récupérer le mot de passe de notre compte iCloud, il suffit juste d'aller dans Mail. Ici, dans Mail, comme vous le voyez ici, il nous propose les emails qu'on a sur notre compte Outlook. Et on peut cliquer ici pour pouvoir les afficher. Quand vous vous installez ce logiciel là, il propose deux versions. Je vous recommande de commencer par la version gratuite et de voir si il peut récupérer votre mot de passe. En plus, vous pouvez contacter leur service client pour vous aider à les récupérer étape par étape. Donc, pour récupérer le mot de passe, il suffit juste soit de l'afficher en cliquant ici ou de cliquer sur Copier pour le copier. Et aussi, on peut les enregistrer en format PDF. L'autre méthode aussi pour pouvoir récupérer le mot de passe de notre compte Outlook, c'est utiliser l'éditeur de registre. Pour cela, il suffit juste de cliquer sur Windows R et ici, écrire Rigidit. Et cliquer sur OK. Et ici, dans le chemin de l'éditeur de registre, on va coller ce chemin là. Copier. Et le coller ici. Après cela, on va cliquer sur Entrer. Cette méthode là va nous permettre de récupérer les mots de passe qu'on a enregistré dans Exchange Server. J'espère que vous avez pu récupérer le mot de passe de votre compte Outlook. Et maintenant, vous avez récupéré l'accès. Si c'est le cas, n'hésite pas de lâcher un go 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 plus bleu. Si c'est la première fois que tu regardes mes vidéos, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche pour qu'on se retrouve dans nos prochaines vidéos. Comme cette vidéo dans laquelle on a vu comment récupérer les emails qu'on a sur notre PC. J'espère qu'elle va vous plaire aussi. Et d'ici là, la puce au vous. Salaam. Peace. 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 Peace.